C'est tout. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Qui va craquer le premier dans ce derby francilien ? C'est impossible à dire pour l'instant. T.J. Campbell. C'est long, rebond à Smith-Michel. Il y a Mickael Riley aussi qu'on n'a pas vu du tout en première mi-temps. On n'a pas trop vu. Ça peut changer les choses si Riley se met en route. Mamdja, il est scotché en première mi-temps sur le banc. Avec ses deux fautes, il est de retour. La bonne passe de Mitchell. Et là, il n'a pas regardé le chronomètre visiblement. Mickael, il est dans un jour moins bien. Alors, je suis un peu partagé. Est-ce que Mitchell aurait dû prendre le shoot plutôt que refaire la passe à Mickael Riley ? Pascal Donadieu, il a tranché. Il est en train de demander à Mickael Riley s'il a un torticolique qui m'empêche de regarder l'horloge. Bon, alors vous avez répondu à ma question. Jones qui prend les choses en main. Longford qui sanctionne là. Dites-moi, c'est vraiment un intérieur dirigé par le shoot. Il aime ça. Il va peut-être jouer à Nanterre la saison prochaine. Mitchell avec TJ Campbell. Tasmine Mitchell, le flopper. Ça, c'est propre. Pour l'instant, il est très, très propre, ce joueur. C'est plus fluide en attaque qu'au début de la première mi-temps. Ballon récupéré par Nanterre. Arbitrage Pascal Donadieu. Voilà, TJ est monté un peu en intensité. Il a gêné la... Regardez Pascal Donadieu sur le banc. Il est très actif, Pascal. Il faut le savoir. Il est sur la ligne de passe, lui aussi. Il mouille la chemise. Robinson, à l'intérieur pour Manjaïté. Oh, la bonne passe. La bonne passe, la Manjaïté. Complètement ouvert. C'est court. Chris Jones. Dans Diggs Sané, le ballon sur Langford, beaucoup plus grand. On est venu aider. Là, il y avait un mismatch terrible. Et l'aide défensive, c'était Gérald Robinson. Donc, il peut en mettre un dans chaque poche. Et aller dunker Langford. Et c'est dommage qu'ils ne l'ont pas vu avant. Parce qu'il avait demandé un balle dans la raquette. Avec Thichy Campbell derrière lui. C'est la troisième faute de Campbell. Ça commence à sentir mauvais, là, pour le meneur de Nanterre. Nanterre a sorti la zone. Jones est en échec, là, sur sa première tentative de la deuxième mi-temps. À trois points. Trois petits points d'avance pour Nanterre. Robinson avec Tascuille-Michel. T.J. Campbell. Il va obtenir la faute. Grâce au petit raffu du bras. La faute de Chris Jones, oui, ça sera sa première. Ça ne vous inquiète pas plus que ça. Trois fautes pour T.J. Campbell. Enfin, un question à Scaldonadi, puisqu'il veut le sortir. Voilà, il va le coacher. Et c'est Robinson qui va prendre la mène. Michael Riley, pour l'instant, il est transparent ce soir. Mais lui, on ne va pas l'enterrer trop vite. Parce qu'il peut tuer le match tout seul. Encore un robot offensif de main, mais qui se fait bâcher par Lam Jing Sané, qui lui aussi, toujours dans son match. Oniangé. Jovan Oniangé. Et la faute de Tasmine-Michel, qui était bien là pourtant en défense. Ce n'était pas la plus évidente. C'est sa deuxième. Mais ils ont estimé que c'était une faute de corps. Jones, avec Sané. Chris Jones dans le trafic. Magnifique. Magnifique ce que vient de faire Chris Jones. Et là, vous voyez que même si c'est un rookie, on vous rappelle que c'est ses tout premiers matchs en Europe à Chris Jones. Mais il a tout de suite compris qu'on attendait beaucoup de lui, de la création. Non, mais quand on sait que les Américains vivent parfois pour leur stat, voilà. Là, il est allé chercher le joueur le plus démarqué. Il n'a rien forcé. Lam Mame était un peu court sur son move, mais c'était plutôt bien joué. Il faudrait qu'il emmène encore un peu plus sous le cercle pour avoir un meilleur angle, pour aller chercher la planche. Ils sont dans le dur, les joueurs de Nanterre. Et là, c'est une possession pour le Paris-Lavallois pour peut-être passer devant dans ce match. Je vous rappelle, le contexte de Paris-Lavallois n'a qu'une victoire lors de la dernière journée face à Pau et a raté complètement son début de saison. Nanterre reste en proie sur une inquiétante série de trois défaites consécutives. Personne n'a vraiment le droit de craquer ce soir et pourtant, il y aura un perdant dans quelques minutes. Oh, Jones. Chris Jones, c'était bien fait. Il a failli conclure dans une position invraisemblable. Robinson. Robinson, le petit spin qui a obligé Jason Rich à faire une faute. Il est vraiment impressionnant. Désolé, mais... C'est le joueur le plus véloce qu'on a vu cette année en Pro-A. On a vu beaucoup de bons joueurs. Il y a encore eu des grosses trouvailles cet été de la part des coachs et des GM français. Mais lui, il est hallucinant. Et là, ce shoot va ressortir. Nouveau rebond pour Mamdi Rité. Jérémy Enzoli, c'est pas bon. Il n'avait pas la bonne direction. On l'a vu dès le départ. Rebond au Nyangé. C'était bien joué. En première intention, il fallait le prendre. Surtout après un robot offensif. Chris Jones avec Jason Rich. Donc, Ford face à Mamdi Rité. Il est long. Le ballon pour Nyangé. Il reste trois secondes. Il est obligé de le prendre. Il a été touché, ce ballon. Mais il n'y a pas de faute. En revanche, là, il y a la faute pour couper la contre-attaque de Jérémy Enzoli. Voilà, il s'est sacrifié. Il a perdu le ballon. Il a fragilisé son équipe. Et il a fait tout de suite la faute intelligente derrière pour casser la contre-attaque. Il y a une chose qui m'étonne. Alors, nous, on n'est pas avec le groupe toute la semaine. On ne sait pas ce qui se passe. Mais je trouve quand même qu'Antoine Rigaudot n'utilise pas beaucoup Louis Labéry. C'est vrai. On connaît le potentiel de joueur. On est au milieu du troisième carton. Et Louis Labéry, pour l'instant, a les fesses vissées sur le banc. En plus, j'étais en train de lire un article qui parlait de Louis Labéry, qui parlait du coach Antoine Rigaudot. Vous avez une bonne relation. Heureusement, parce que qu'est-ce que ça serait sinon ? Il doit y avoir de très, très bonnes raisons qu'on n'est même pas capable de comprendre et d'interpréter. Mais c'est vrai que ça nous interpelle un petit peu. Oh là ! Prêt. Louis Labéry, voilà. Merci à notre réalisateur. Il est, pour l'instant, scoochier sur le banc. Louis Labéry, pour l'instant, c'est deux points. Il est non noté, pour l'instant. Mais je suis en train de regarder, il a quand même 24 minutes en moyenne depuis le début de la saison. Donc il n'y a rien de scandaleux. On va écouter Pascal Denadiou. Là, c'est stéréotypé ce qu'on fait. À chaque fois, on donne balle intérieure, on se retrouve en difficulté. OK ? Écoutez-moi, en attaque, on joue 4. On joue 4. On joue flash 4. On travaille longtemps. Flash fort, flash fort, fort. Hé, flash fort, fort. Flash fort, N4. Zéro, pour travailler un petit peu plus longtemps. D'accord ? Et travailler sur... Hé, on travaille sur un bas. Un bas. Hé, il faut conserver la balle un peu plus longtemps. Là, on shoot trop vite. OK ? Comme on n'est pas en adresse, là, on shoot trop vite. Allez, go. Voilà, évidemment, il faut s'adapter. Les consignes à Nanterre, c'est de shooter dès que vous êtes ouverts, dès qu'il y a un petit espace. De ne pas shooter trop vite, comme vous le savez ce soir. Pas trop vite parce qu'il n'y a pas de réussite. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce que c'est, flash 4 ? Alors, flash 4, c'est un système long, en tout cas. On ne l'avait pas l'année dernière, quand j'y étais, en tout cas. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. 4, c'est pour le poste 4, c'est un écran basique, normalement, ligne de fond. Mais je pense que pour le shooter Mitchell... Non, non, il n'est plus là non plus, il est comme vous. Il a dû l'adapter. Ouais, Langford, c'était bien fait. Mais Manjaité... Bonne défense. Manjaité, il a pris du volume. Il s'est endurci. Manjaité, il y a deux ans, là-dessus, il aurait été disloqué. Et là, il est là. D'ailleurs, j'ai une vérité sur Manjaité. On l'appelle tous Manjaité, mais son nom, c'est Mohamadou. Donc moi, je l'appelle Mou. Donc logiquement, on devrait l'appeler Moujaité. Ça doit au moins lui plaire. Jason Rich est allé conclure face à Jérémy Enzuli. Un peu de jeu rapide pour le Paris-Levalois. Et ça y est, ça y est, pour la première fois dans ce match, le PL est devant d'un petit point. Ah, c'est à l'étouffer, ce derby. Il n'y a pas beaucoup de points, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en attaque. Jérémy Enzuli, qui s'est trouvé un petit casse-croûte, là, dans la zone intermédiaire. Un petit poulop à deux points, qui lui fait du bien, qui fait du bien à Nanterre. Nanterre repasse devant. Odiangé avec Giric. Giric, le shoot, c'était un bon shoot, ça. Un rebond encore pour Manjaité. Robinson à la main. On vous rappelle que T.J. Campbell est scotché sur le banc avec ses trois fautes. Le transfert du ballon pour Michael Riley. Tasmille Mitchell, la machine à shooter. Gamelle et rebond de Odiangé, qui est précieux dans ce secteur-là. Il fait du bien. Jones encore. Chris Jones. Il met dedans, l'un de 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 l'un. Il trouve la mire au meilleur moment. Incroyable cette statistique. On les avait quittés en panne d'adresse en première mi-temps à Dijon. Les joueurs de la JSF, là, ils sont à 1 sur 12 ce soir. 1 sur 12 à 3 points. Nanterre ne peut pas vivre avec cette stat-là. Riley. Riley qui se rapproche. Là, il faut du toucher. Je peux vous dire que pour le mettre, celui-là, il faut du toucher. 4 petits points pour Mickaël Raille. Il est très, très loin pour l'instant, sa production habituelle. 37 partout. Jones encore. Dij Rich. Rich, le petit shoot, là, en bout de droit. Il est beau, son shoot. Ça ressort pour l'instant pour Jason Rich. La rentrée de Warren Racine dans un moment très, très chaud du match. Je suis rassuré, Robinson est humain. Il est sorti. Il était essoufflé. Moi qui pense que c'était une machine. Ah non, mais il tire beaucoup, il le sait sur Robinson. Déjà 22 minutes dans les jambes, alors qu'on est à 3 minutes de la fin du troisième quart. 22 minutes à haute intensité. C'est le plus gros temps de jeu en vue de la JSF Nanterre, Robinson. Et là, c'est Warren Racine. Rendez-vous compte. Oh là là, là, il est arbitré comme un rookie, là, non ? Non, c'est Mamjaité. Ah, c'est la troisième de Mamjaité, je crois, qui l'avait été donnée. Il a fait un écran mobile. Ouais, s'il a bougé un tout petit peu, mais... Elle est sévère, mais il y est. Je vais demander aussi d'arrêter le centre du banc. La prochaine fois que vous le faites, la prochaine fois, c'est faute technique. OK ? La prochaine fois, c'est faute technique, si vous ressentent. OK ? Là, il est ciblé, Pascal Donadieu. Évidemment, il est fou de rage. Parce que Mamjaité a trois fautes, alors qu'on n'est pas à la fin du troisième quart temps. C'est un énorme coup dur pour Nanterre. Mais ce qui est bien, c'est que Raposo était bien entré dans son match. Donc... Rich. Et l'aide justement de Raposo, mais il est allé conclure. D'Reach pour un panier ultra difficile. Oh, Warren Racine. Et il a réussi à obtenir la faute de Chris Jones. Pour tout vous dire, l'année dernière, il s'entraînait déjà avec nous. Et peu importe contre qui il était, l'intensité de l'entraînement ne diminuait pas. Donc, tout ça pour vous dire que ce jeune joueur a déjà vraiment l'expérience du monde pro. Vous n'êtes pas inquiets plus que ça pour lui ? Non, vraiment pas. En plus, vous connaissez son père. Régis Racine. Qui vient d'être remercié d'ailleurs par... Bordeaux. Raposo avec Brian Greene. Brian Greene. Le shoot de Brian Greene. Et qu'est-ce qu'il a gagné le vitui ? C'est son fond de commerce à Brian Greene. C'est pour ça qu'il a été engagé par Pascal Donadieu. Et pour l'instant, il répond présent. 39 partout. Jones. Ça va avoir une racine. Jones. Le fade away de Jones. Et ça rentre. C'est quand même un autre calibre. Chris Jones. C'était compliqué de défendre sur ça, franchement. Fin de prise d'intervalle avec un spin pour... Il a du talent, c'est sûr. Chris Jones. Jérémy Enzoli. Jérémy Enzoli a la bonne activité de Dawson qui est allé voler ce ballon. Sur le drive de Jérémy. Et Raposo. Elle était bien jouée la faute. Elle a fait une faute derrière. Ah, par contre, ça emmène de lancers francs. Excusez-moi, ce n'est pas bien joué. Ah oui, ils sont dans la pénalité, les Nanterriens. Toutes les fautes de Nanterre. Ah, le rôle des lancers. T.J. Campbell. Retour de T.J. Campbell. À la place de Warren Racine. Campbell qui va être gêné forcément en défense. Avec ses trois fautes. Il n'y a plus trop de choix, là, côté Pascal Donadieu. Le PL à deux points d'avance. Giric lâche un petit peu sur la ligne des lancers. Mais je trouve qu'il prend quand même ses responsabilités. Je voudrais dire qu'il manque beaucoup d'adresse, comme certains joueurs ce soir. 1 sur 2 pour Jason Rich. Et trois points d'avance pour le Paris-Levalois. Applaudissements pour Jason Rich sur le rentier de Palais. Avec un 5 un petit peu expérimental sur le terrain. Brian Greene qui vient d'arriver. Raposo, Jérémy Enzoli et Hugo Inverniti. Et du côté de Paris-Levalois, Louis Laberry est toujours le haut banc. Non, définitivement, je ne comprends pas. Peut-être une blessure. Green. Qui dégaine une nouvelle fois. Cette fois, ça ne rentre pas. Le rebond de O'Niengue. O'Niengue, il en a pris des rebonds ce soir. On n'a pas le temps de vous donner des stats pour l'instant. C'est trop chaud. On fera ça tout à l'heure. Dawson. Dawson, bien évidemment, a profité immédiatement du boulevard qui s'ouvrait devant lui pour aller enfoncer TJ Campbell. Le Paris-Levalois est très bien dans cette fin de 3. 3e quartan, plus 5 pour l'équipe d'Antoine Rigolo. TJ Campbell. Elle en a trop mis, malheureusement, sur le drive. Oui, pourtant, la défense du Paris-Levalois fait un petit peu n'importe quoi en lui ouvrant l'accès au cercle comme ça. Il n'en a pas profité. Jones avec Dawson. Voilà, bonne main. C'est la 2e fois qu'il vient faller un ballon comme ça en vis là. Il a 34 ans, Marianne Bell. Il a beaucoup d'expérience dans ces moments-là. Je peux vous dire que le ballon qui vient de récupérer, c'est un filou, il pèse. Il pèse parce que Nanterre va pouvoir revenir tout, tout près du PL. Si Nanterre marque sur cette possession, 2 secondes, 1 seconde, Campbell. On l'a gamelle. Ils sont maudits à 3 points. O'Niangé qui prend ce shoot. On va en rester là. 5 points d'avance pour le Paris-Levalois. Nanterre est dans le dur au moment d'entamer le dernier quart temps de ce match. Et on va retrouver Alex Bigerstaff aux côtés de M. Donadieu. Effectivement, je suis avec Jean Donadieu, le président de la JSF Nanterre. Dites-nous, président, à quel point c'est important pour vous de venir vous imposer à quelques kilomètres comme ça ici à Levalois ? C'est important dans la mesure où aujourd'hui, on n'a que 2 victoires. Que ce soit à Levalois ou ailleurs. Et ce qui est important, je me répète, c'est d'engranger des points. On tisse à Levalois, c'est pas mal non plus. Voilà. On a vu une première mi-temps très défensive, un peu de points à ski. Mais là, le PL est en train de prendre l'ascendant. Est-ce que votre équipe a quelques difficultés en défense ? Je pense qu'en ce moment, on est un petit peu fragile quand même. Il faut qu'on retrouve de l'intensité. On sent qu'il y a un tout petit peu de doute. Mais on a déjà une attitude qui est largement plus offensive, plus intense que mercredi dernier en Eurocoupe. En tout cas, vous voulez confiant pour les supporters de la JSF pour les semaines à venir ? Oui. Les supporters de Nanterre, en tout cas, sont là, ils sont bien là. C'est un vrai derby. Et un mieux pour le basket. Oui, on les entend beaucoup. Merci beaucoup, Président. On vous laisse voir ce soir. Merci à Jean Donadieu. Alors, il le sait, comme Pascal Donadieu, ils le savent tous les deux. Nanterre joue un calendrier très, très particulier. Nanterre ne reviendra à domicile que le 7 novembre prochain. Nanterre n'a joué vraiment, véritablement, qu'un seul match à domicile depuis le début de saison, si on accepte le match d'inauguration de la nouvelle salle face à Graveline Dunkerque, qui avait été un petit peu n'importe quoi au niveau de la préparation. Nanterre est dans le dur en ce moment. Quatre défaites, toutes compétitions confondues. Cinq points de retard au moment d'attaquer. Le dernier carton du derby francilien. De toute façon, il va falloir que Nanterre retrouve de l'adresse. Malheureusement, une défaite de derby, ça accentue un tout petit peu. Donc, il faudrait plutôt une victoire du côté de Nanterre pour retrouver déjà confiance. Pour pouvoir enchaîner tous ces déplacements à venir. Giric, qui prend les choses en main là, clairement, côté BL. Robinson est revenu sur le terrain. Robinson, la mobilette. Il a pris la planche là. C'est Rich qui l'a bloqué. Chris Jones. Oui. Elle y est la faute de Landings. C'est la même que Mam Jaité. Landings, ça l'est très bon ce soir. Guerrier, c'est sa deuxième faute. Petite erreur de pose d'écran, mais c'est vrai que, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur Parisien ce soir. En tout cas, dans l'attitude, TJ Campbell qui retourne. Et bien voilà le deuxième tir à trois points de la soirée de Nanterre, qui est une équipe qui vit et qui meurt avec ce paramètre. Et là, on a bien vu que tout de suite, un trois points, ça fait du bien du côté de Nanterre. Et ils sont qu'à deux petits points, les joueurs de Pascal Donadieu. Landings, allez, pour répondre à TJ Campbell. C'est long. Rebond à la endoye. Bien joué. Chris Jones. Oh là là, il a réussi à lui prendre le ballon. Il faut avoir une vitesse de bras pour le faire sans faire faute. Parce que toucher le ballon, je pense que pas mal de monde peut le faire, mais le faire sans faire faute, c'est pas donné à tout le monde. Il a une dextérité globale, Robinson, hallucinante. Parle-Vallois a du mal à attaquer la zone de Nanterre, la 2-3 qu'il vient de proposer. Et Jones, ça fait un shoot, mais c'est ressorti. Voilà, possession pour égaliser, pour Nanterre. Campbell. Le ballon sur Mamjaité. Ouais. Il y a une faute là. Ah non, non. Complètement inutile de Dawson là. Faute anti-sportive. Deux lancer plus possession. Et voilà, vous l'avez entendu, faute anti-sportive. Complètement stupide là de Dawson. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il a remporté son duel. Le ballon est récupéré, mais il est allé mettre un taquet dans le dos de Mamjaité. Et là, il vient le brancher. Dawson peut-être frustré. Ce n'est vraiment pas un bon move parce que quelque part, il a été récompensé de ses efforts en défense. Et derrière, par un geste d'humeur. C'est bizarre. D'habitude, c'est dans l'autre sens. C'est quand vous ratez, les limites auraient été plus logiques que ce soit Mam qui fasse ça. Voilà, on n'a pas tout compris. Il était frustré parce qu'il n'a pas joué assez ce soir Dawson globalement. Ouh là là, Mamjaité avec un petit lancé avec la planche. Je l'ai bien poussé un ouf de soulagement. Je ne suis pas bien sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Et voilà, il ramène Nanterre à un point. Et ballon pour la JSF. Alors, pour parler valois, est-ce que ça ne va pas être le tournant du match ? Cette faute antisportive. TJ Campbell, il y retourne. Toujours pas de réussite. Djiric. Toujours délicat de déterminer quand un leader, surtout quand c'est scoreur de l'équipe, prend les choses en main. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop là ? Est-ce qu'il n'attire pas ? Il attire la défense, mais il s'enferme un peu là, Djiric, sur ces derniers moves. Ça me fait penser au match que je suis allé voir à Villeurbanne face à Dijon où Dijon avait pas mal de balles de match. Oh là là, voilà la quatrième faute de TJ Campbell qui était à la guerre, au rebond. Et vous avez raison, mais en même temps, c'est le rôle d'un leader et c'est à lui de l'endosser. La svelte hier qui a eu beaucoup, beaucoup de mal. à venir à bout de cette courageuse des belles équipes de Dijon. Jason Rich, il y retourne. C'était pas une bonne attaque en tous les tickets en ce moment, Jason Rich. Mais on vous l'a dit, c'est le plan dans les moments chauds. C'est à lui de les prendre. Robinson, Robinson qui s'amuse. il lui a fait une feinte de rythme. Une hésitation, pardon. C'est... C'est incroyable. Là, je suis ébahis. Il arrive... il arrive à accélérer deux, trois fois. Il fait penser à un ancien coéquipier avec qui j'ai joué, Djanté Garrett qui est allé en NBA lui aussi. Oh, la passe dans le dos de TJ Campbell. Oh ! Contre le landing, ça l'est ! Oh, mon Dieu ! Manjaïté ! Oh, la la ! Quelle action ! Oh, non. On a tout ! On a tout eu là-dessus ! Oh, la la ! Mais comment il a fait pour aller chercher Manjaïté à cette hauteur ? Incroyable ! Il faudra décortiquer ça. Alors que Montaire est repassé devant. Oh, la la ! Ils ne lui ont pas accordé. Ils ne lui ont pas accordé à Chris Jones. On va revoir cette action. Il nous faut des ralentis, s'il vous plaît. On va en avoir. D'accord, ça, c'est l'action. Voilà, là, voilà. Passe dans le dos de TJ Campbell. Et regardez ! Non, il ne touche que le ballon. C'est propre. Mais c'est Sané encore. Magnifique. Allez, on revient au jeu parce que c'est très serré. Un petit point d'avance pour Nanterre. Louis Labéry est sur le terrain. Eh bien, voilà. Le plus important au basket, c'est d'être sur le terrain à la fin du match. C'est que le coach a confiance en vous. Mais enfin, quand vous n'avez pas joué la deuxième mi-temps, c'est compliqué quand même. Oui, mais c'est quand même un message fort. Là, il y a un point. Toutes les deux équipes veulent gagner le match et il est sur le terrain. Donc, il ne doit pas se poser de questions. Alors, bien sûr, c'est frustrant. Je sais de quoi je parle. Mais maintenant, voilà, il y a un match à gagner. Il y a un maillot à mouiller. Donc, pas de questions. On fonce. Je respecte la décision de l'autre côté. Je ne peux pas... Il a dit deux tirs, le collègue l'a annoncé. Allez, Robinson sur la ligne délancée. Gérald Robinson. Vous avez une grande conversation entre Jason Rich et l'arbitre Florent Hachène qui lui demande quelques coups de sifflet. Là, il va y avoir des demandes. Un petit peu dans tous les sens dans ce train de match, c'est sûr. Et il a mis les deux. Gérald Robinson, il tourne à 85% sur la ligne de réparation depuis le début de la saison. Trois points d'avance pendant terre. Paris n'a pas inscrit le point dans ce dernier quart-temps. Il demande à ses coéquipés de s'écarter. Il a joué avec Dawson. Trois secondes, la passe pour Louis Labéry et la grosse faute de Mam Jaité sur Louis Labéry. Quatrième faute de Mam Jaité. Elie, il n'y a rien à dire. Si, si, si. Il redescend bien pour empêcher de marquer le N1. Louis Labéry sur la ligne délancée. Ce n'est pas passé si loin que ça de la NBA. Racte premier. Il a joué 12 minutes 20 pour l'instant dans ce match. Louis Labéry, ce n'est quand même pas beaucoup. 1 sur 2 pour lui. Il faut qu'il se remette dans le rythme. L'NPL n'a plus que deux points de retard. Robinson qui continue à gauche et il s'est fait lâcher par Louis Labéry. Il l'attendait. et ce n'est pas passé. Jones. Jones face à Jaité qui ne peut plus faire faute. Ça ressort et le rebond offensif il est pour Louis Labéry. Dawson, il est en train de remettre son lacet. Incroyable. Jones, Dawson est en train de remettre son lacet. Il reste 9 secondes. 8 secondes, il ne va pas avoir le temps. Ce n'est pas le moment du tout, mon grand. Jones qui prend un shoot hors de rythme. ceux-là, ils sont très durs à prendre. Très, très durs à prendre. C'était compliqué de le prendre celui-ci. Missmatch. Mabja était face. Et le marché, oh là. Ça lui a fait le coup de la chaise. Le coup de la chaise, c'est-à-dire qu'on s'efface en fait, on s'enlève. On vous donne beaucoup de contact au début pour vous faire sentir que vous êtes là. Et puis derrière, hop, on retire tout. Voilà, et là, il a posé une douzaine d'appuis en une seconde. Les fers en l'air. Bien joué. Bien joué, Derek Dawson. Bien roubler sur ce coup-là. Quelle activité, Madjoli. Avec Robinson. Le ballon pour Mabjaïté. Mabjaïté qui est allé conclure avec un geste de classe. On va tenter d'aller écouter Antoine Rigaudot parce que Nanterre a quatre points d'avance. Maintenant, Nanterre fait tout un tout petit peu mieux dans cette fin de match. C'est ça. C'est ça. Antoine Rigaudot qui calme tout le monde. Il va falloir être bon en défense mais ça, c'est un peu une évidence. Il a demandé des bons écrans. On trouve pour l'instant que ses intérieurs, notamment, ne sont pas bons sur cet aspect-là fondamental du jeu. La science de l'écran, on n'en parle jamais. C'est vrai, parce qu'il faut savoir les poser. Il y a un timing. Il ne faut pas être en mouvement. Il ne faut pas se pencher. Il ne faut pas mettre de coup de hanche. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour poser un bon écran. Et c'est vrai qu'avec la fatigue, avec les parasites qu'il peut y avoir, ce n'est vraiment pas évident. qu'il n'est vraiment pas évident. Il 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 n'est vraiment pas évident. de ce derby. Malendoï. Ça, c'est un bon shoot pour Malendoï qui le met. Ça, c'est la double sanction. Rebond offensif. Balle ressortie, trois points. Voilà ce que ça coûte quand on ne boxe pas correctement. C'est un green. 49, 49. On se régale sur Machine Sport. On l'a, notre match serré. Il y retourne, Robinson. Il a provoqué la faute. Gérald Robinson. Et lui aussi, on sent qu'il prend son rôle de leader. Je ne sais pas comment vous pouvez interdire à Robinson le drive lorsqu'il a décidé d'accélérer avec des barbelés, un mur, je ne sais pas. Le problème, c'est que quand il arrive à terminer, à avoir de l'adresse, c'est bien. Mais quand vous avez toute la défense qui se resserre et qui fait la même chose et qui ne marque pas, il ne crée pas, il ne fait pas de passe. Et c'est le meneur de jeu. Donc à un moment, il faut qu'il trouve la balance dans son jeu entre ces actions d'éclat qu'il nous donne et faire jouer l'équipe. Surtout une équipe comme Nanterre qui shoot beaucoup à trois points. On voit dans sa gestion en tout cas du collectif que ce n'est pas un pur meneur. Clairement pas, mais il s'adapte. Campbell a quatre fautes, on vous le rappelle. Ça explique aussi. Mais je ne pense pas que ce soit dans sa nature de faire des passes, même si en contre-attaque il nous a gratifié d'une belle petite galette. Il avait une première lancée Robinson. Il met le deuxième, encore un 2 sur 2. Très propre pour lui. Il tourne à 16 points de moyenne par match depuis le début de la saison. Il est à 13 déjà ce soir. Il est dans ses standards. Et Jones pour Rich. Rich qui va prendre ce shoot. Ça ressort. Il est en panne d'adresse. Jason Rich très clairement. Et là, le rebond. Il a été nettoyé par Hugo. Il a été contrôlé par Mam. Et Mam Jake. Mickael Riley ne va pas tarder à revenir côté JSF. Est-ce que ce sera le vrai Mickael Riley ou le fantôme que l'on a aperçu depuis le début du match ? Oui, ça va être accordé. Et Mam qui s'est encore battu et qui récupère le rebond offensif. Et qui marque derrière. Gros chantier de Mam qui joue avec 4 fautes. Donc ce n'est pas évident même en attaque. C'est ça. 11 rebonds déjà pour Mam dont 4 offensifs. Donc voilà, ça montre seulement que vous pouvez dominer un match. Pas seulement en termes de points mais aussi en régnant dans la raquette. Riley, vous l'avez aperçu. Et donc de retour sur le parquet. 4 points d'avance pour Nanterre. Le Bell qui va aller sur la ligne à chaque fois. On va regarder où elle est la faute de Jérémy Elzeli. Pas et pas et d'ordre. Jérémy qui était bien passé là au-dessus de l'écran. On ne sait plus ce qu'avait faute sur lui sur l'écran. Il a vérité un petit peu en mouvement que Jérémy sur le meneur Jones. Elle n'est pas très loin la deuxième victoire du Paris. Le Valois, il le sait. Antoine Rigaudot même si son équipe est derrière. Elle n'est pas très très loin. Son importance est dans ses francs de Chris Jones. Nanterre qui shoot à 2 sur 16 à 3 points. Si vous ne les prenez pas maintenant, ce n'est pas quand leur adresse sera plus haute que vous y arriverez. Chris Jones 1 sur 2 pour le meneur du Paris-de-Valois mais le rebond a été pris par Dawson. Chris Jones il va y retourner face à Tasmille Mitchell et il le met dedans. Et ce qui est incroyable c'est que c'est Jason Ritz qui lui a dit mais joue là la mismatch. T'as Mitchell sur toi. Il est très bon. Très très bon le nouveau meneur du Paris-de-Valois. En tout cas il a les épaules pour tenir le rôle qu'on lui demande. Un petit point de retard pour le Paris-de-Valois. Énorme brique de Jérémie Enzoli. Je ne sais pas ce qui s'est passé là mais il a envoyé un tir à n'importe quoi. Dawson avec Chris Jones qui retourne cette fois c'est court rebond pour Michael Riley. Toujours un petit point d'avance pour Nanterre. On est à 2 minutes et 20 secondes de la fin de ce match. Il faut être sûr que du côté de Nanterre Michael va prendre ses responsabilités. Michael Riley Robinson face à Dawson Robinson qui rentre dans le trafic il n'a pas regardé le cercle il a voulu servir Michael Riley qui est obligé de prendre un shoot impossible à une seconde de la fin de la possession. C'était très très mal engagé de toute façon le meneur peut-être un petit manque de lucidité là de Robinson qui a encore beaucoup beaucoup joué ce soir. Très très indécis ce derby. Jason Rich va aller sur la ligne des lancers. Ils valent déjà cher les lancers francs à 2 minutes de la fin. Surtout un match où il n'y a pas beaucoup d'adresse extérieure. Il égalise Jason Rich. Mais au risque de me répéter c'est un derby très agréable. et il met les deux pour redonner un petit point à l'avance au pari le Valois. On va avoir deux minutes de folie. Encore le ballon dans les mains de Michael Riley d'Asmid Mitchell. C'était un bon shoot ça. C'était bien construit. L'adresse qui continue pour l'instant de fuir cette équipe de Nanterre. Mais là-bas à l'intérieur pour l'enfort. Dawson face à Mame Gerritay. C'est bien joué. Le bon move d'Eric Dawson l'ancien Chalonnais. C'est parce que Mame a quatre fautes. On ne peut pas tout mettre en défense. C'est ça. Et ça c'est vu là. Trois points à l'avance maintenant pour le pari de Valois. On va écouter Pascal Donadieu. ...extérieur pour finir le match alors qu'ils sont dans la pénalité. OK ? On a crescelé un petit peu. On n'est que dans le tir extérieur. Qu'est-ce qu'on a dit ? Là on joue de bas. On joue de bas sur la touche. OK ? Avec Gérald ici. OK ? Donc TG tu fais la remise en jeu. Michael tu remontes sur les Stiger. Écran pour Mame. OK ? Et après on joue pick and roll ici. Agressez-les un petit peu. Eux ils nous agressent. OK ? On reste à l'extérieur. Prouvez une bonne situation. On tire là. On tire là. On tire. On tire. On tire. Allez. 1 minute 32 secondes à jouer. Pascal Donadieu veut. Elle est sur la ligne délancée. Il veut que ses joueurs agressent. Bale en main. La défense du Paris de Valois. Et ils vont le faire en emmenant en cherchant du pick and roll. Avec Mame Jaïté. Bien joué. Le dunk de Mame Jaïté. Magnifique ce pick and roll. Parfaitement bien exécuté avec Gérald Robinson. Il n'y a plus qu'un petit point d'avance pour le Paris de Valois. et Mame Jaïté a un point pour être en double-double. Ce derby francilien, il se joue maintenant. Dawson sur la ligne délancée. Eric Dawson qui est très bon dans cette fin de match. Dawson lui aussi très constant durant ce match. Robinson pour Mitchell. Michael Riley passera Youngé. Michael Riley qui sort un shoot incroyable alors qu'on ne l'a pas vu de tout le match. Je vous ai dit il est dans le désert. C'est Michael. Et là, il réussit un truc assez insensé. Michael Riley pour ramener Nanterre à un point du Paris de Valois. Jones. Dawson face à Mame Jaïté. Dawson, Mame Jaïté ne peut pas faire de faute. Et il y a eu un marché d'Eric Dawson. Très bonne défense de Mame Jaïté. Tout en contrôle. Est-ce qu'il fait marcher ? Ah si, il a fait les deux pas. Oui, il y a le marché. Ah si, il y a. Beau duel entre les deux intérieurs, les deux pivots. Alors que l'action d'avant il avait provoqué Mame en duel. Voilà ce qu'a demandé Pascal Donadieu. Exécution. T.J. Campbell est allé chercher la faute. Il restait 10 secondes dans la possession de Nanterre. Je ne sais pas pour vous David mais moi je sens qu'il pourrait y avoir une petite prolongation. Alors T.J. Campbell qu'est-ce qu'il va nous faire sur la ligne des lancers mais le premier très 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 tranquillement T.J. Campbell Il est à 100%. Je ne m'inquiète pas du tout pour T.J. Campbell c'est dedans. Et bien voilà. C'est vrai vous allez apprendre votre métier quand on dit ça ça se passe comme ça. Allez 15 secondes à jouer. 15 secondes à jouer. 58 partout. La salle qui se lève maintenant. Est-ce que le Paris-Leval-Ois va prendre sa deuxième victoire de la saison ? Est-ce que c'est Jones ou Jason Rich qui va jouer le ballon ? 3 secondes 1 seconde le shoot et il est arrivé ! Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh c'est cruel Oh mon Dieu Oh ça est notre premier buzzer David buzzer beater Regardez toute l'équipe du Paris-Leval-Ois qui est en train de l'étouffer Oh mon Dieu Et vous y croyez Jason Rich et Jones ont eu le temps de discuter Non c'est toi qui la joue Non c'est toi On va le voir mais il est valable ce shoot il n'y a aucun doute il est parfaitement valable Et c'est beau Et c'est beau Bravo Paris-Leval-Ois Bravo à Chris Jones Victoire sur le fil 61 à 58 Oh je suis désolé mais c'est incroyable mais j'ai jamais vu ça les deux joueurs ils étaient en train de se disputer de savoir qui va jouer ce dernier ballon Finalement Jones dit laisse moi je m'en occupe et il crucifie l'enterre Oh quel fin de match on s'est régalé dans ce derby il n'y a pas eu beaucoup d'adresse mais il y a eu énormément d'intensité on sentait que les deux équipes voulaient ce match et à la fin c'est le petit nouveau dont on vous a parlé tout au long de cette retransmission Chris Jones c'est lui le héros ce soir il va terminer Chris Jones avec 15 points mais j'ai envie de vous dire c'est anecdotique de toute façon même s'il n'avait pas mis un panier du match ce tir là va le faire rentrer de plein pied dans le monde de la proie alors là vous avez dit un max 1-5 ce soir nous l'ont clairement montré du côté de Paris-Levalois Alex est au côté de Jérémy Enzoli qui doit être débité gros gros derby Jérémy gros derby qui se finit malheureusement pour vous dans la défaite une nouvelle en série pour Nanterre qu'est-ce qui s'est passé en seconde période pour que vous craquiez vous étiez devant à la pause je pense qu'ils nous ont pris pas mal de gros rebonds offensifs après des lancers France c'est des choses qui nous ont fait très mal mais malgré tout on est resté dans le match ça c'est joué à pas grand chose aujourd'hui la chance c'était de leur côté donc on peut se les féliciter et pour cette nouvelle défaite est-ce que vous pensez que l'équipe est un peu fatiguée pour l'instant elle a quand même aussi joué en coupe d'Europe dans la semaine ou c'est autre chose ? bien sûr on est un peu fatigué mais c'est pas une excuse on n'est pas du tout la seule équipe à jouer deux matchs par semaine je pense qu'on est une nouvelle équipe on apprend encore à se connaître ça se sent parce que ce soir on met que 58 points ça montre qu'on a encore beaucoup de travail mais je pense qu'on a une grosse marge de possession ça va aller mieux dans les jours prochains je pense que ça devra aller mais bon c'est dommage on aurait bien aimé prendre ce match-là on imagine merci beaucoup Jérémy David, Joe vous êtes sûrement j'en doute avec un MVP ou ça sera dans quelques secondes en tout cas mais histoire de dire quand même que ce soir c'est un ancien pensionnaire de la NCW qui l'a emporté quasiment à lui tout seul ah il fait la promo de la NC j'ai oublié toute la saison sur Match & Sport Chris Jones est avec nous congratulations ok c'était seulement votre deuxième match ici à Paris et vous nous a fait quelque chose incroyable thème est la vérité qui est supposé prendre la dernière la dernière vous ou à Jason qui ? c'est le seul si il ne peut pas le faire il m'a emporté il m'a emporté il m'a emporté je suis allé je suis allé je suis allé c'est incroyable c'est incroyable comment vous sentez après cette spéciale vous sentez après cette big class spéciale ? je me suis allé je voulais faire pour les fans ils m'ont ils m'ont et ils m'ont et ils m'ont je savais qu'ils avaient vraiment besoin de ce match mais le coach m'a dit de rester confiant et je l'ai mis donc voilà je remercie le coach jusqu'à la fin du match je les ai portés c'est déjà le cas c'est complètement fou ici les fans sont géniaux mon équipe est géniale j'adore joe est à l'ancien de Nanterre il a dit que vous étiez MVP du match joe est à l'ancien de Nanterre il a dit que vous étiez MVP du match vous avez vraiment joué un gros match ce soir vous parlez beaucoup avec votre coach Antoine Rigaudot pouvez-vous me dire ce qu'il vous a dit ? il a juste dit de continuer de jouer il faut que je trouve mon rythme aussi c'est seulement ma deuxième semaine ici donc je m'intègre mais je vais me batailler dur pour vraiment bien m'intégrer je joue apparemment très très dur en défense et on m'a demandé de conduire cette équipe et de rentrer les shoots donc une fois que je suis arrivé j'ai commencé à faire mon boulot donc merci et merci pour le premier buzzer-bitter du match en sport du match en sport c'est le premier bienvenue à Paris merci Chris super joueur il nous a bluffé très très bon début avec le Paris Le Valois et on va découvrir quelques images des vestiaires du Paris Le Valois un joueur que je vais choisir dans ma fantaisie Ligue la fantaisie Ligue la fantaisie Ligue c'est presque la nôtre on est bilingue ou on ne l'est pas les vestiaires